Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alors, bienvenue dans sa leçon quand nous apprenons la langue arabe Alors, qu'est-ce qu'il y a pour autant qu'une personne apprenne la langue arabe? Alors, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vient créer nous, vient dire de ce livre, le Qur'an, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qui certainement, nous devons faire dessin un Qur'an en arabe afin qu'ils soient capables de comprendre Alors, si nous avons l'optique de ce verset du Qur'an qui est Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons avoir le Qur'an en arabe Alors, si nous apprenons la langue arabe, quand nous pouvons lire le Qur'an alors nous sommes capables de comprendre et nous avons un tiers de bénéfices associés avec la lecture du Qur'an et la compréhension, comme nous trouvons là c'est important de comprendre le Qur'an et aussi, bien, les autres bénéfices que nous avons gagnés c'est, nous avons augmenté nos concentrations et dans nos namazes, ou même si nous pouvons écouter un khutbah alors, ça peut aider nous pour comprendre ce khutbah et même, quand nous faisons ma doua, ma zika ou cela nous pouvons comprendre ce khutbah et la langue arabe, c'est pareil comme toute ma langue alors, on le fait avec ma langue et en arabe, on dit « al-kalima » et après ma langue, il y a trois catégories de ma langue et ça, il y a un petit peu pareil dans tout mon langage alors, dans l'arabe, nous pouvons utiliser différents mots qui nous sont là nous avons un nom, un noun, comment nous disons en anglais « ismoun » en arabe c'est un nom de notre place, un nom de notre objet, un nom de notre nom alors, il y a un nom de notre objet, un noun après, il y a des particules, des prépositions, des questions, des connectives particules comme nous disons et aussi, troisièmement, il y a un verbe le verbe, c'est une action comment manger, boire, écrire c'est une action qui est une chose de faire alors, normalement, c'est ça, trois catégories de ma langue qui nous vont apprendre, nous vont apprendre ce ma grammaire alors, nous vont apprendre les en détails, inshallah alors, pour nous laisser aujourd'hui, nous allons commencer avec la première catégorie qui veut dire « ismoun » qui veut dire « noun » alors, « noun » c'est quoi ? j'ai une définition de « noun » « noun » is a word that name, c'est « person » alors, « noun » c'est un mot qui, c'est un nom d'une personne soit un nom d'une place soit un nom d'une quitteuse, un objet soit un nom d'une idée alors, un nom d'une personne comme nous connaissons, un djoumoun qui appellent Ahmed qui appellent Mohamed, qui appellent Ibrahim c'est un nom d'un djoumoun soit un nom d'une place comme, c'est pas bazar, c'est pas football, un terrain de football c'est pas, un école un masjid alors, nom d'une place soit un nom d'une objet comme la table qui est toujours dans le soleil, des étoiles alors, nom d'une objet en fait, une idée aussi alors, ça c'est « ismoun » ce qui veut dire « nom » en arabe alors, nous allons faire un petit peu dans l'exemple d'une « ismoun » alors, premier, c'est bien facile c'est « kitan aboune » alors, kitan aboune qui veut dire livre en créole et book en anglais alors quitte à boune alors quitte à boune comment nous créer ici nous créer avec premier c'est un kaff avec un casera, alors lui une ki après un ta avec un alif avec un fatah, lui une ta et un ba avec un tanwin de douma alors lui une boune, quitte à boune qui veut dire un livre en arabe déjà moi c'est masjidoun il y a un masjid, un mosque alors il y a un mime avec un fatah, lui une ma après il y a un signe qui s'akine ça vient nous rajouter sa mime là avec un signe il y a un mas après il y a un djim ici, avec un casera il y a un dji après à la fin il y a un dal, avec un tanwin il y a un masjidoun et puis il y a un baboun qui veut dire l'apote ça veut dire ido, l'apote et baboun écrit avec un ba avec un alif alors il y a un baboun et puis il y a un baboun avec un tanwin il y a un baboun et puis l'akaz alors comment nous dire l'akaz en arabe c'est baytoun alors il y a un baboun avec un fatah il y a un yah avec un sukun il y a un baboun et puis il y a un ta avec un tanwin de douma il y a un baboun qui veut dire l'akaz en arabe il y a un peu plus tard et garçon en arabe ça veut dire l'apote et boy en anglais ça veut dire l'apote ça veut dire l'apote avec un ouf fatah ouf il y a un lam avec un fatah et puis l'apote et puis l'apote avec un tanwin et puis l'apote et dernier mot qu'il nous fait c'est bintoun alors qu'il veut dire tchifi en créole ça veut dire bintoun il y a un bab avec un casera il y a un bi et l'un avec sukun il y a un bin après il y a un ta avec un win il y a un bin tout ok alors ça c'est un nom de un objet soit un nom de un place en arabe incha'Allah et ça c'est le commencement alors on fait le tchiki tchiki incha'Allah et puis nous laissons incha'Allah nous pouvons faire plusieurs laissons et là-dedans nous pouvons couvrir ça trois catégories ça trois sections c'est is mun qui veut dire nom de un spoken et puis nous fais harfun c'est un Alors, nous faisons un leçon sur le ismoune, nous faisons un leçon sur le harfoune, nous faisons un deuxième leçon, inshallah, pour le definite politique. Après, troisième leçon, pour le verbe, nous identifions un verbe. Et puis, quatrième leçon pour le ismoune, c'est mon adjectif. Après, nous faisons une préposition, nous faisons un pronom, puis nous faisons un singulier pour yel, nous faisons une question, comment nous disons un interreative particle, et puis nous faisons une conjugaison. Bon, le père est là, nous faisons un leçon, il faut continuer, inshallah, quand nous parlons en détail. Et aussi ici, nous faisons un exemple, d'accord? Et, comme tips, alors, ce qui nous faisons un leçon, inshallah, nous faisons un cahier, une plume, que nous faisons un leçon, que nous faisons un leçon, et nous faisons un leçon, nous faisons un livre qui nous servis, nous avons un livre arabique madinakos, nous avons un livre arabique grammeur par Hewoud, nous avons beaucoup de livres, mais aussi arabes, nous avons a des bookshops qui nous servis, inshallah, nous servis, pour nous faire un vocabulaire, une exercice aussi, un devoir, et meilleur pour nous faire un debout aussi, inshallah. ça c'est nous pour que d'un petit peu de man vidéo et inchallah nous commencez petit à petit vous commencez augmenter là nous pour rendre domaine qui est un petit peu plus complexe aussi et ça c'est pour aujourd'hui inchallah nous faisons un petit peu ISMUN c'est nous de man objets que nous finissons que wale dunn boy sonne garçon nous gait bin tunn qui veut dire tifi mais dit d'une qui veut dire masjid bait une qui veut dire la case qui termine qui veut dire un livre et inchallah de nous déjà m'échons ne peut être l'eau définit pas autre que l'harpon cherche assalamualaikum warahmatullah et votre vous êtes dans déjà m'échons